... Bien avant l'avènement de la loi 7715, notre secteur a été rapproché par le ministère de l'Industrie et du Commerce et des nouvelles technologies pour accompagner la mise en place de cette loi à travers la proposition de substitut en papier et carton. On a travaillé pendant les six mois avant la mise en place de la loi pour participer à la réussite de sa mise en place. Effectivement, il y a eu une grande réussite au début, surtout les six premiers mois juste après la loi, c'est-à-dire entre juillet 2016 et décembre 2016. Mais tout de suite après, le sac plastique a commencé à réapparaître à travers la contrebande, à travers des sociétés qui ont déménagé vers le monde rural, qui est installé sur le Grand Casablanca par exemple, et qui ont déménagé dans des fermes ou dans des locaux cachés. Et nous avons vu que le sac plastique est revenu au fur et à mesure sur la place. Il y a aussi quelques usines espagnoles qui ont profité de cette loi et qui ont démarré leurs usines qui étaient en faillite en Espagne et qui ont démarré pour subvenir aux besoins marocains, mais entre guillemets, à travers la contrebande. Le secteur papier et carton, il a beaucoup investi au début pour accompagner la mise en place de cette loi. Il y a eu au moins une trentaine d'acteurs qui ont investi sur des machines de sacs en papier. Ce sont des machines qui coûtent entre 200 000 euros et 700 000 euros. Donc ce n'est pas un investissement, c'est un peu capitalistique pour les imprimeurs, pour des transmetteurs de papier qui ont cru en cette loi au début. Mais aujourd'hui, il y a une déception totale puisqu'on voit que le sac plastique est pratiquement à 100% sur la place. Nous avons pu profiter un petit peu dans le cercle moderne à travers la GMS, les grandes moyens de distribution, où le sac kraft papier est aujourd'hui à bien marcher. Écoutez, il y avait l'accompagnement du ministère à travers le fonds qui était dédié à cette loi pour d'abord reconvertir les fabricants de sacs plastiques, ceux qui veulent se reconvertir en papier, mais aussi accompagner les fabricants de papier à investir dans le sac en papier. Il y avait quelques programmes TIAZ avec le ministère pour accompagner les sociétés à aller dans ce sens. Mais l'investissement global, on n'a pas aujourd'hui un chiffre exact. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'une trentaine de sociétés ont pu investir dans ce secteur et ont pu reconvertir aussi leurs machines pour faire du sac en papier. Aujourd'hui, il n'y a pas de retour sur investissement puisque les machines ont fonctionné les six premiers mois après la mise en place de la loi et après, il y a beaucoup de machines qui ont été bâchées. On peut parler de quelques 20 000 tonnes de papier qui a été dédiée au sac papier, que ce soit pour les fabricants locaux, que ce soit pour l'importation. C'est la masse de papier qui a été dédiée à cette nouvelle dynamique, mais le problème, c'est qu'il n'y a eu pas de continuité. L'amendement de la loi, il va apporter plus de contrôle, plus d'organisation du secteur et plus de suivi de la matière première importée pour le plastique qui avant était détournée pour faire le sac plastique et qu'aujourd'hui, l'État va bien contrôler son devenir. Puisque vous savez bien que la loi 77-15, elle avait exclu quelques sacs, à savoir le sac de congélation, le sac industriel et agricole. Et du coup, il y a eu des détournements de cette loi. Le grand risque, c'est qu'aujourd'hui, les machines sont déjà bâchées. Beaucoup d'acteurs ont déjà bâché leurs machines de sacs papier. C'est-à-dire que les industriels aujourd'hui ne croient plus à cette loi et veulent voir à l'ONU ce qui va se passer sur le marché pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir croire en cette loi. Alors, c'est une très bonne question. En fait, le sac papier, il ne pourra jamais concurrencer le sac plastique. Donc, c'est structurel. Le prix du papier n'est pas comme le sac plastique. D'accord ? Donc, il y a un coût écologique à faire subir, soit à l'industriel, mais il ne sera pas compétitif le sac papier, ou bien l'État doit intervenir pour subventionner cette politique et ce changement de culture. entre autres, fiscalité, l'énergie, la matière. Il y a aussi un point très important. Il faudrait encourager davantage le ramassage des vieux papiers et cartons, puisque eux peuvent servir pour la fabrication du papier que lui-même est matière première, du sac papier. Alors, concernant le sac papier et le ramassage des vieux papiers et cartons, nous sommes en train de travailler avec le ministère et Maroc PME sur un écosystème papier et carton où nous avons décelé trois écosystèmes. L'écosystème vieux papiers et cartons, l'écosystème solution d'emballage et l'écosystème édition et impression. Donc, le Zeromica concerne aussi bien les solutions d'emballage que le ramassage, puisque en augmentant le taux de collecte, on pourrait avoir de bonnes matières premières en vieux papiers et cartons et on pourrait avoir aussi de bons prix quand on va atteindre une économie d'échelle. Aujourd'hui, l'écosystème est en cours d'élaboration. Nous sommes sur la deuxième phase avec un cabinet de la place qui est en train de faire l'étude et je pense que les résultats de cet écosystème seront prêts dans quelques mois. Il y a aussi l'écosystème vert que nous sommes en train de lancer avec la coalition de valorisation des déchets et nous sommes en train de lancer cet écosystème vert qui est vraiment transverse et qui concerne tous les matériaux qu'on peut ramasser. Papiers, cartons, verts, plastiques, métaux, déchets ménagers et tout. Je pense qu'on pourrait atteindre la totale éradication des sacs plastiques si vraiment ce projet devient un projet de pays. C'est-à-dire que le citoyen marocain doit adhérer à ce projet. Il doit refuser sa marchandise dans les sacs plastiques. Et là, on va équilibrer la loi de l'offre et la demande et on pourrait se lancer dans une grande industrie de papiers et cartons ou bien textiles ou bien d'autres alternatifs. Mais aujourd'hui, tant que le citoyen accepte de prendre ses produits dans des sacs plastiques, le citoyen marocain ne joue pas le jeu. Donc, il faudrait de grandes compagnies de communication pour expliquer aux citoyens marocains le coût écologique du fait que le plastique restera d'usage. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux.